Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre avec Sorge Chalandon pour son nouveau titre L'enragé, paru chez Grasset à la rentrée littéraire 2023. Bonsoir Sorge. Bonsoir. On vous revenait aujourd'hui à la fiction avec ce nouveau titre qui s'appelle L'enragé. Pas tant en fait. Pas tant, mais on va en parler justement. Une nuit d'août 1934, 56 gamins de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer s'évadent. Un seul n'est pas retrouvé et vous inventez son histoire, celle de Jules Bonneau. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous raconter comment vous avez eu connaissance de ce fait historique et à quel moment de votre vie et pourquoi après en avoir fait un roman ? D'abord merci d'être là, vraiment, ça me touche beaucoup. Vraiment, c'est pas une connerie, il y a des gens qui disent ça. Et puis c'est pas vrai, mais moi c'est vrai. Ça me touche beaucoup que vous soyez là, merci. En fait, je vais être assez brutal parce que si on n'est pas brutaux dans la vie, ça ne marche pas. En fait, j'étais un enfant battu. Et donc, pour les plus anciens d'entre vous, hommes et femmes, je pense que vous vous souvenez que nos parents, voire nos grands-parents, nous menaçaient de deux choses assez précises, la maison de correction et la maison de redressement. J'entends. Voilà. Et la maison de redressement et la maison de correction, c'était quelque chose qui, moi, qui m'a hanté toute ma vie, depuis mon plus jeune âge, vers l'âge de 8, 9 ans, jusqu'à ce que je m'enfuit de chez moi, vers 16 ans. Et c'était une chose qui était récurrente. C'est-à-dire que non seulement mon père me menaçait de maison de correction, maison de redressement. Nous sommes à Lyon lorsque ça se passe. Mais en plus, il avait un jeu, un jeu qui était extrêmement pervers, extrêmement violent. C'est qu'il faisait faire ma petite valise à ma mère, une à deux fois par mois, et il m'emmenait dans Lyon, la nuit, et il me faisait croire qu'il allait m'emmener dans une maison de redressement. Moi, je suis tout petit. Je suis tout petit, je ne pense pas que personne n'emmène en pleine nuit un enfant dans une maison de redressement. Il m'a laissé une fois dans la campagne lyonnaise. Je pense qu'il avait repéré un mur, un vieux mur vermoulu dans la nuit et avec une porte, une porte sans rien, sans peine, sans poignet. Il m'avait laissé là. Il m'a dit, tu tapes et tu dis, c'est Chalandon pour la maison de redressement. Et moi, je tapais Chalandon. Alors, à part ça, vous avez raison, on peut rire parce qu'avec le recul, c'est rigolo. Mais quand on a 12 ans, on voit les phares rouges de la voiture qui s'en vont, pleine campagne. Et j'attends. Et j'attends, je sais, je me doute qu'il va revenir, que les phares blancs vont arriver de l'autre côté. Mais en tout cas, moi, j'attends et je pleure. Et j'ai peur. Et il me dit, je te donne encore une chance. La dernière chance, disait-il. Pourquoi il faisait ça ? Il faisait ça, mais comme un peu, on va en parler, comme les enfants qui étaient dans ces colonies pénitentiaires. Parce que je lui avais manqué de respect, parce que je l'avais regardé différemment, parce que j'avais haussé le ton, parce que j'avais une mauvaise note. Ça arrivait, souvent. Parce que je n'étais pas comme il convenait. Je n'étais pas l'enfant dont il rêvait. Et donc, moi, la maison de correction, c'est quelque chose qui m'a hanté, en fait, comme une sorte de lieu mystérieux où on enfermait les enfants, comme dans une prison, et dont on ne ressortait pas. Et un jour, je me souviens, plusieurs fois, mais une fois particulièrement, il m'avait dit qu'il y avait une maison de correction particulière. J'ai cru que c'était à la Corse, mais ce n'était pas à la Corse, en fait. C'était au milieu d'une île. Et il disait, c'est formidable, parce qu'il y a l'île, donc ça veut dire qu'il y a la maison, il y a les murs, il y a les gardiens, et il y a l'océan. Et ça, comme ça, tu ne reviendras plus jamais. Et cette phrase-là, pour moi, ça avait été une terreur, parce que j'avais peur qu'il me mette dans une maison de correction au milieu d'une île. Une seule fois, ma mère s'est rebellée. C'est une victime, ma maman. Elle était autant vimptime que nous, peut-être plus vimptime que nous, parce qu'elle avait vécu avec lui, et elle continuait de vivre avec lui, en se taisant, en baissant la tête. Mais un jour, ma maman s'est rebellée. Je dis, ma maman, exprès, pour que ce soit plus l'enfant qui vous parle. Et ma maman s'est rebellée un jour, parce qu'il m'a fait faire la valise. Donc, fait faire la valise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il me levait en plein milieu de la nuit, debout, et il demandait à ma mère de faire sa valise. Donc, il nous réveillait tous les deux, en fait. Au milieu de la nuit, quand on a 12 ans, c'est vraiment 2h, 3h du matin. Et elle avait fait ma valise. Et là, c'est la seule fois où j'ai compris que je reviendrai, parce qu'elle avait dit, je lui ai demandé, maman, tu oublies mon pyjama. Et elle m'a regardé comme ça, elle a fait attention qu'il ne soit pas derrière nous. Et elle a dit, tu n'en auras pas besoin. Et ce jour-là, j'ai compris que je rentrerai le soir à la maison. C'est la seule fois où elle a marqué un acte de résistance par rapport à son mari. Je m'enfuis. Je m'enfuis, j'ai 16 ans et demi. Je m'enfuis de Lyon. Et puis, je vais dans la ville où tout est possible. Paris. J'aurais pu venir ici. Mais voilà, je suis parti à Paris. Peut-être que les affiches publicitaires Paris étaient plus violentes ou plus fortes que Bordeaux. Mais en tout cas, je suis allé à Paris. J'ai passé un an et demi dans la rue. Je n'étais pas SDF, comme on dit aujourd'hui. C'était un milieu hippie, milieu bitnique. En tout cas, nous étions dans la rue. On se nourrissait du pain qui était dans les poubelles des grands restaurants. Il y avait encore une chose formidable à Paris à l'époque. Il y avait des petites bouteilles de lait que les laitiers mettaient devant les pas des portes, à Paris même. Et donc, je suis désolé. Je tiens vraiment à m'excuser ici. Il y a des gens qui n'ont pas eu leur lait le matin, parce que des enfants comme moi... Et je rentre à Libération. Je rencontre des gens. Alors, moi, j'ai 16 ans et demi. Je suis tout fragile. Je viens d'un milieu antisémite, un milieu raciste, vraiment. Je viens d'un milieu... Il y avait deux livres à la maison. Il y avait Adolf Hitler et la Waffen-SS, les deux seuls livres que mon père avait. C'est ça, mes livres. J'ai jamais eu la Bibliothèque verte, j'ai jamais eu la Bibliothèque rose. J'ai jamais eu Bob Moran, j'ai jamais eu le Club des Cinq, que j'ai achetés ensuite à mes enfants. En tout cas, moi, je ne les avais pas, parce que mon père trouvait que tout ce qui venait de l'extérieur était mal. Lui seul avait l'autorité, lui seul avait le savoir. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, il serait le chef mondial des complotistes du monde, de la vie de l'univers entier. Je ne sais pas, il aurait une sorte de casquette bizarre. Mais en tout cas, c'était l'homme qui ne voulait pas que la culture rentre. Et moi, quand je fuis, je ne sais rien de rien, je ne connais rien à rien. N'importe qui m'aurait tendu les mains. J'étais un enfant fragile. N'importe qui m'aurait tendu les mains. Ça aurait été l'église de scientologie. Ça aurait été la haute confrérie des compagnons de l'Oignon. Ça aurait été n'importe quelle secte. J'y allais. Je suis tombé sur l'extrême gauche. Chance. Je suis tombé sur des gens qui m'ont obligé, qui m'ont demandé, de passer mon bac en candidat libre. C'est des gens qui m'ont... D'abord, qui m'ont hébergé. Un professeur et sa femme qui m'ont offert une clé pour vivre dans la chambre de bonne de leur fils. Qui m'ont remis au travail. C'est-à-dire qui ne m'ont remis pas au travail. Qui m'ont expliqué tout ce qui me manquait. La beauté. C'est quoi la beauté ? C'est quoi la littérature ? C'est quoi la poésie ? C'est quoi un musée ? Je n'ai jamais entré dans un musée. Et tout d'un coup, je me retrouve en face de gens. Alors, évidemment, il y avait l'extrême gauche, le militantisme. Mais moi, le militantisme, notamment, consistait à faire de l'alphabetisation chez les travailleurs immigrés dans les derniers bidonvilles de France. Formidable. Je voulais être prêtre à un moment donné. J'étais comme prêtre là. J'étais un peu différent, mais un petit peu quand même. Et donc, j'ai appris tout ça. Et grâce à eux, grâce à ce mouvement, nous avons créé Libération. Je suis entré à Libération. Je suis devenu journaliste. Et c'est là, en 1977, que j'apprends, en tant que journaliste, je suis tout jeune journaliste, enfin, tout jeune, que le centre d'éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer vient de fermer ses portes. Et là, j'ai un choc, parce que tout d'un coup, je fais la relation entre le centre d'éducation surveillée et ce lieu où mon père voulait me mettre. Et je comprends que ce même centre d'éducation surveillée dont on parle, c'était en fait le lieu... C'était une colonie pénitentiaire pour enfants. J'apprends qu'il y en avait pas mal en France. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il fallait aller à la bibliothèque pour s'enseigner. Il fallait ouvrir des livres. Il n'y avait pas Internet. On ne fait pas clic-clic-clic, centre de Belle-Île. On n'a rien. Et donc, je cherche. Et je m'aperçois évidemment que les conditions de vie des enfants ne sont pas les mêmes qu'en 1880, mais qu'en tout cas, les enfants de 77 sont dans des lieux dans lesquels les enfants de 1880 étaient, c'est-à-dire dans des cellules les mêmes. Le mur d'enceinte est le même. Les conditions de vie ont changé, mais ils sont là où étaient d'abord les communards, où étaient enfermés les communards, où ont été enfermés d'abord les opposants de 48, les communards ensuite, ensuite les enfants. Et je suis sidéré de penser que j'aurais pu aller là. Et je suis sidéré de penser que mon père voulait m'envoyer dans cet endroit-là. Et moi, je suis jeune journaliste. J'ai encore mon père qui me suit, qui me dévore. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je ne sais pas. Libération, à l'époque, vous vous souvenez, c'est un journal ancien. Pas de publicité, on était tous payés pareil. Il y avait Serge Huilly, qui était le patron, pas le baron Édouard de Rothschild, et pas de Ray non plus. On a 12 pages. Comment voulez-vous que je fasse un article pour expliquer qu'un centre pénitentiaire vient de fermer, alors que personne ne sait qu'il a été ouvert ? Je ne peux pas faire de reportage, je ne peux pas faire d'enquête. Donc, je ne fais rien. Mais j'ai l'impression de trahir les gamins. J'ai l'impression que, moi, qui aurais pu en être, je viens de les laisser tomber. Après, j'ai une vie. Après, je suis reporter, reporter de guerre, je fais plein de choses. Mais je suis allé plusieurs fois à Belle-Île. Et plusieurs fois, j'avais l'impression qu'au centre pénitentiaire, ne confondez pas le centre avec la citadelle Vauban. Il est à côté de la citadelle. Ce n'est pas la citadelle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que, chaque fois que j'y suis allé, près du mur d'enceinte du centre, il y avait un gamin qui était là. Je l'imaginais, parce que je suis un peu romancier et je suis un peu rêveur, mais je l'imaginais en sabot avec sa petite casquette, sa petite cigarette roulée dans du papier journal, qui me disait, alors, Charlandon, mais nous, tu fais quoi de nous ? Pourquoi tu nous as laissé tomber ? Tu es quoi, toi, maintenant ? Tu es reporter, tu nous fais chier avec tes histoires, mais nous, on fait quoi ? Et ça m'a hanté beaucoup. Ça m'a hanté, parce que j'aurais pu en être, parce que j'aurais pu être l'un d'eux, parce que j'étais l'un d'eux, parce que ma colère était la leur, ma rage était la leur, les coups que je prenais étaient ceux qui le prenaient. Mais j'ai attendu, j'ai attendu que la vie passe. J'ai attendu que mon père meure, j'ai attendu que ma mère meure, j'ai attendu que tout se mette en place. Et un jour, je me suis retrouvé, non pas en tant que journaliste, je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste, c'est trop tard, je ne vais pas arriver avec vous, devant vous aujourd'hui, avec un livre sur les mauvaises conditions de vie que vivaient les enfants en 1934, ça n'a pas de sens. En revanche, je me suis dit, je cherche quel était ce centre, qu'est-ce que l'on vivait dans ce centre, et comment moi, je peux m'inscrire dans le centre aujourd'hui pour faire une histoire, vous raconter une histoire à propos de ce centre-là. Donc si j'ai voulu écrire ce livre-là, c'est parce que j'aurais pu en être, et parce qu'en fait, dans mon cœur, j'en suis. Donc quand vous apprenez qu'il y a eu une évasion et que l'un d'eux n'a jamais été retrouvé, en fait, c'est le moment, c'est le déclencheur parfait pour le roman, en fait. Pour moi, c'est... Parce que j'ai un problème d'auteur. Je suis journaliste. Il y a des auteurs qui vont vous inventer Bordeaux, qui feront un roman qui se passe à Bordeaux et qui vous diront... Ils ont le droit, ils sont auteurs. Vous savez, l'auteur, oui, j'ai tout le droit, c'est un roman, d'accord. Moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense qu'avant d'inventer Bordeaux, avant d'inventer quelque chose qui se passe à Bordeaux, il faut que je passe du temps, ici. Il faut que je voie les rues, il faut que j'entende les gens, il faut que j'entende les accents, il faut que je picole aux terrasses, il faut que je mange dans les restaurants. Tant que je... Il faut que je regarde le ciel de Bordeaux, il faut que je sois sur les plans d'eau, etc. Tant que je n'ai pas ça, je n'ai pas le droit, le journaliste que je suis, je n'ai pas le droit de faire entrer un personnage de fiction. Ce que j'aimerais, c'est que quand on a un livre sur Bordeaux, j'aimerais que quelqu'un dise que si on tourne à droite dans ce restaurant-là, il y a ce patron-là qui est absolument épouvantable, qui reçoit mal les gens et on mange mal. Je veux qu'il y ait ça avant de commencer à écrire de la fiction ou à écrire une chose qui... Et donc, moi, la première chose que je voulais, c'est ce centre, c'était quoi ? Comment est-ce qu'on vivait dans ce centre ? Qui était là d'abord ? Parce que l'évasion vient après pour moi. C'est-à-dire que je lis pendant une dizaine d'années la presse locale. Le problème que j'ai sur Belle-Île-en-Mer, contrairement à d'autres centres pénitentiaires, comme Métré, par exemple, où Jean Genet, le fameux auteur-poète, était à Métré, qui était le pire des centres. C'est-à-dire que quand quelqu'un se comportait mal à Belle-Île, on l'emmenait à Métré, c'était une punition. J'ai besoin de tout savoir sur le centre. Qui était là ? Quels étaient les enfants ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Le problème de Belle-Île, c'est que toutes les archives ont brûlé en 1959. Donc, on a très peu de choses. Vous prenez Métré ou n'importe quel centre, il y en a eu aussi en Corse, vous avez le nom des enfants, vous savez pourquoi ils étaient là, ce qu'ils avaient fait, quels étaient leurs délits ou leurs crimes. Minuscule, mais en tout cas, pourquoi ils étaient là ? À Belle-Île, il n'y a pas ça. À Belle-Île, tout a brûlé. Donc, il y a quelques historiens locaux qui ont travaillé dessus, qui ont bien travaillé dessus, et je m'en suis servi. Et surtout, il y a la presse locale. Donc, la presse locale, qui est la presse régionale, mais la presse régionale est encanaillée avec les autorités locales. C'est-à-dire que, comme c'est-il, les enfants qui sont là travaillent gratuitement, tous travaillent gratuitement pour la justice, pour les instances judiciaires, pour la colonie, qui veut être en autarcie ? Donc, la presse locale n'est pas très méchante avec ce qui se passe à l'intérieur des murs. Elle se tait, elle ferme les yeux. Parce que, que voient les gens ? En fait, les gens, ce qu'ils voient, ils ne servent à rien du tout. Les gens, ce qu'ils voient, c'est de temps en temps des tomberaux de petits gamins, crânes rasés, qui arrivent de l'embarcadère jusqu'au centre pénitentiaire, qui ressemblent à des petits forçats. Ils ont de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 21 ans maximum qui est l'âge légal, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils voient des gamins enchaînés qui arrivent de l'océan et qui montrent... Ils ne savent pas ce qu'on leur reproche. Et moi, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est qu'est-ce qu'on leur reproche à ces gamins ? Et là, je tombe sur quelque chose qui est juste hallucinant. En fait, on ne leur reproche pas grand-chose. On leur reproche de pouvoir un jour être dénuisible. C'est les mots, nuisible, voyou, chenapant, etc. On leur reproche de pouvoir être dénuisible. Par exemple, il y a l'un de ses enfants qui a 14 ans. Et ce gamin de 14 ans qui est breton assiste à une procession de la fête mariale le 15 août. Donc, il y a la croix qui passe, Marie qui passe, déguisée, la statue, etc. Et avec les prêtres qui passent aussi, les enfants de chœur, il y a les gendarmes, toujours. Et là, il y a un gamin de 14 ans et demi qui est contre le mur, qui n'enlève pas sa casquette, problème, qui a une cigarette, problème, et qui crache sa cigarette devant les gens qui passent. Les gendarmes le prennent et il part au centre pénitentiaire de 14 ans jusqu'à 21 ans. Il n'y a pas procès, il n'y a pas juge d'instruction. Il vient, par cet acte-là, de dire qu'il n'était pas apte à vivre dans nos rues, qu'il n'était pas apte à vivre dans d'autres sociétés. les autres sortes de gens, d'enfants qui sont mis là, donc 12, 21 ans, ce sont les orphelins. Des orphelins qui sont dans la rue et parce qu'ils sont dans la rue, ce sont des vagabonds. Le vagabondage est interdit, c'est un délit, donc on met des vagabonds. Les autres groupes d'enfants qui sont là aussi, c'est ceux dont les parents ne veulent pas. C'est la bouche en trop à nourrir, c'est celui qui est trop méchant avec la maman, trop méchant avec le papa. La famille s'en sépare. Il devient pupille de la nation. Généralement, il refuse d'aller dans une institution religieuse et tout ce qui reste après, toujours sans juste instruction, sans rien, c'est la colonie pénitentiaire. Et le troisième, ce sont les plus dangereux, ce sont les petits voleurs. Mais ce sont les voleurs de pain, ce sont les voleurs de biscuits, ce sont les voleurs d'œufs, ce sont ceux qui ont faim. Et donc, tout d'un coup, nous avons... C'est bouleversant parce que nous sommes en... C'est donc depuis 1840, mais là, nous sommes en 34, nous sommes avant la deuxième guerre. Et en fait, c'est comme si la France se débarrassait de toutes ces petites choses, ces petites scories qui ne vont pas bien. Les enfants en France, entre les deux guerres, comme avant la première et avant les... Ils jouent avec le drapeau, ils chantent la marseillaise, c'est l'esprit guerrier quand même, etc. Et puis là, c'est ceux qui font un pas de côté, c'est ceux qu'on n'aime pas bien, c'est ceux qui volent. Quand j'étais à Belle-Île, mon livre est sorti le 16 août. Je suis allé à Belle-Île le 19 août, il y avait plein de gens, et il y avait ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas, mais il y a un gamin, enfin un gamin, un ancien gamin qui vient me voir, et son oncle, donc tout ce moment, 1967, son oncle avait volé une pâtisserie, une petite pâtisserie, à la boulangerie de Belle-Île, à Palais. Et il est pris par la boulangère. La boulangère appelle le gendarme. Le gendarme veut rendre l'enfant à la famille qui refuse. Pour une pâtisserie volée, le gamin est parti, de 14 ans et demi, jusqu'à sa majorité, au centre pénitentiaire de Belle-Île, sans procès. Juste, il est mis à l'écart. Moi, déjà, je découvre ça. Et je trouve ça hallucinant, et je découvre des choses qui me bouleversent, parce qu'on ne sait pas ça, parce qu'on ne sait rien de ça. En fait, on s'en fout. On a tourné le doigt à cette petite humanité souffreteuse qui ne sont pas des criminels. C'est-à-dire que si un enfant d'un certain âge a tué, il y a un procès, une prison, etc. Là, c'est juste des gamins qu'il va falloir mettre de côté. Et je découvre deux choses qui me donnent envie d'aller plus loin, évidemment. La première, c'est que, par exemple, les enfants de 12 ans, pour qu'il y ait une paix sociale à l'intérieur de la colonie pénitentiaire, les enfants de 12 ans sont mis en ménage d'autorité avec les caïds de 21 ans. En ménage. Donc, un enfant de 12 ans, c'est un orphelin qui n'a pas connu sa maman, son papa, qui n'a jamais eu de câlins, rien, qui arrive comme ça, qui est un tout petit chétif. Et pour ne pas qu'il y ait de problèmes à l'intérieur de la colonie, on le met en ménage avec un caïd de 21 ans, ménage avec tout ce que cela comporte. Déjà, ça, je trouve ça, avec l'assentiment des autorités. Je ne dis pas que la République française pousse ça, mais elle détourne les yeux, elle tourne le dos, elle ne regarde pas. Deuxième chose, la colonie pénitentiaire de Béli, elle a été coupée en deux, en fait. Une colonie maritime, une colonie théoriquement agricole. Ils étaient théoriquement... Ils allaient apprendre le métier de la marine et le métier de la terre. En fait, ils travaillaient gratuitement chez les paysans locaux, chez les marins locaux, gratuitement pour eux engraisser l'école. Les charpentiers de marine, des petits charpentiers, le travail le plus récurrent qu'ils avaient à faire, c'est les cercueils des copains. Les enfants morts de faim, morts de maladie, ou les enfants qui avaient essayé de traverser, malheureusement, aller à Quiberon, à la nage. Et je découvre ça. Mais moi, je ne peux pas encore une fois. Je ne peux pas arriver devant vous aujourd'hui en disant, voilà, je vais faire cette histoire d'enfants maltraités dans les colonies pénitentiaires françaises avec l'assentiment de la justice française. Oui, d'accord, mais je ne suis pas historien, ce n'est pas mon métier. En revanche, et c'est ce que vous disiez, en revanche, quand à force d'à force d'à force de lire la presse locale, je m'aperçois que tout d'un coup, le 27 août 1934, il y a 56 gamins qui se sont rebellés. Et ça, c'est dans la presse locale, mais peu. La presse locale fait attention de ne pas abîmer la colonie pénitentiaire. Mais heureusement, pour une fois, on est d'accord, les journalistes Gerfaux, Rats, Aigle, qui arrivent de partout comme ça, là, les Parisiens arrivent. Les journalistes parisiens arrivent et ce qu'ils vont découvrir va permettre d'aller vers la fermeture de ces centres-là à terme. Mais en tout cas, j'ai 56 gamins qui s'évadent et là, je me dis, ça y est, il y a peut-être quelque chose à faire là. Mais ça ne me suffit pas encore parce qu'il en manque un. Donc, ce dernier, dans la presse locale, il y a une mention de, il est peut-être noyé, ce dernier, qu'il ne l'a jamais retrouvé. Parce que l'île est une île. Est une île. qu'en fait, même lui le dit souvent, en fait, en s'évadant, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? L'océan est partout, on ne va jamais pouvoir partir. Donc, en fait... L'océan est le pire des gardiens. Il a le droit de vie ou de mort sur les enfants. Parce que plusieurs ont tenté de s'évader, plusieurs sont morts, etc., durant les évasions. Comment il arrive, ce Jules Bonneau ? Alors, ce Jules Bonneau, d'abord, donc je suis toujours journaliste. Les 56 s'évadent. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils s'évadent ? Parce que, quand même, c'est bizarre, ce n'est pas qu'ils s'évadent. Ils se rebellent. C'est une rébellion. Ou s'évader pour aller où ? Il n'y a pas de sens. Mais en tout cas, c'est une rébellion. C'est une rébellion qui est assez magnifique parce que c'est pour un bout de fromage. Les enfants se rebellent pour un bout de fromage. C'est-à-dire que... Je vais être l'avocat du diable pendant une minute. Les gardiens qui sont là sont tous souvent bouffis d'alcool, très violents, très durs. Mais ce sont des héros. Ce sont les héros du chemin des dames. Ce sont les héros de Verdun. Ce sont des hommes qui ont été bousillés par les éclats, par les obus, par les gaz, par la guerre. Ils ont foutu les boches dehors, comme on disait à l'époque. Et maintenant, la France leur demande une autre possibilité, leur demande un autre travail au nom de la patrie. Le travail au nom de la patrie, c'est que ces enfants-là, il va falloir les redresser. Et eux, c'est pour eux attaquer l'Allemagne, attaquer les boches à la baïonnette dans les tranchées ou taper les enfants pour qu'ils se tiennent bien. Pour eux, c'est exactement la même chose. C'est pour le bien commun. Ils en sont absolument persuadés. Donc évidemment, dans ces gens-là, il y a des pervers, il y a des violents, il y a des voyous et il y a des braves gens. Il y a des braves gens qui espèrent que grâce à eux, ces enfants vont retrouver le droit chemin. Mais quel droit chemin ? C'est-à-dire que quand un enfant est là parce qu'il a volé un pain, quel droit chemin ? On peut l'aider. C'est juste impossible. En tout cas, ils sont là. Et si je dis ça, c'est parce que c'est au clairon que tout se fait dans ce lieu. Au clairon. Le clairon des tranchées, ils l'ont emporté avec eux et c'est au clairon que les enfants se lèvent, au clairon que les enfants vont travailler, au clairon qu'ils se couchent, au clairon qu'ils se mettent en rang dans les grandes cours, au clairon qu'ils mangent le dîner, le déjeuner. Et ce jour-là, au clairon, les enfants sont... Donc c'est simple, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Si ces enfants ne sont pas garants de l'ordre républicain et de l'ordre de la prison, ils ne pourront pas être dehors. C'est ce que pensent les autorités. Et l'ordre, le clairon, c'est la soupe. On plonge sa cuillère dans la soupe et on mange sa soupe en silence. Pas un bruit. Jamais. Aucun bruit. Les seuls bruits possibles sont dans les ateliers et dans les temps de pause. Mais il n'y a pas de bruit. Non seulement il n'y a pas de bruit, mais même contrairement à la prison où les enfants, où les prisonniers mangent en face, là ils sont tous dos à dos. Ce ne sont que des enfants qui voient les nuques des copains. On ne parle pas. Et clairon la soupe. Et au moment où le clairon sonne la soupe, il y a un gamin. On ne saura jamais qui était cet enfant. On ne connaît pas son nom. Donc moi, je lui donnais un nom. Je l'ai appelé Loiseau. Camille Loiseau. Mais on ne sait pas qui c'est parce qu'on ne le saura pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ses motivations. Mais il a pris son petit morceau de fromage. Il a croqué dans son morceau de fromage avant de manger la soupe. Et ça a été la fureur des gardiens. Les gardiens se sont rués sur lui. Les trois gardiens de garde ce jour-là se sont rués sur le gamin qui avait mangé les fromages. Il y en a un qui lui a cassé les dents à coups de clé. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, les gardiens ? Manger un bout de fromage, on s'en fiche. Tous nos enfants commencent par le fromage, les desserts, les friandises, on s'en balance. Mais là, pour les gardiens, pour l'institution, ça veut dire quelque chose de très particulier. S'il mange le fromage avant la soupe, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'est un ordre. C'est qu'il n'a pas compris ce qui est une loi. C'est qu'il n'a pas compris ce... Il faut impérativement suivre les choses dans l'ordre et c'est pour le bien commun. S'il mange un fromage à l'intérieur au lieu de manger sa soupe, qu'est-ce qu'il va faire à l'extérieur ? Qu'il mange un fromage, vole un oeuf, qu'il vole un oeuf, mange un bœuf ou tue un bœuf. Et ce gamin-là, il est abattu, il est frappé, il est en plus condamné à six jours au pain et à l'eau, non pas justement parce qu'il a pris du fromage, mais parce que le fait qu'il ait pris un fromage est une image de désertion, une image de rébellion, c'est une image de sédition. Et là, il se passe quelque chose qui n'aurait pas pu se passer. Alors, les nouveaux historiens qui ont retravaillé maintenant dessus acceptent l'histoire du fromage, mais refusent le côté tout d'un coup spontané de la colère. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que je connais la colère, je l'ai vécu dans d'autres lieux, et je connais cette colère spontanée qui fait que, brusquement, tout le monde se lève. Les historiens, les nouveaux historiens locaux maintenant, adoptent plutôt le complot. c'est-à-dire que l'administration punitentiaire n'a rien vu venir et donc ils ont pensé qu'il y avait un complot qui était ourdi depuis longtemps et que le fromage a été la preuve que, peu importe, les enfants se lèvent. Les enfants se lèvent et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se ruent sur les gardiens et les frappent, ils les maltraitent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent possession du camp. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils brûlent des lieux, ils brûlent leur lit, ils ne s'évadent pas. Tout ce qui les a salis, tout ce qui les a opprimés, les êtres, ils le brisent. Ils se lavent, ils lavent à grand dos des années et des années d'oppression. Et puis, alors, ils volent le 20 de mai, ils se déguisent en prêtre. C'est une sorte de carnaval des folles, des fous, des folles, où ils dansent, où ils rient, où c'est un peu n'importe quoi. Donc, il y en a qui sont ivres, etc. Mais jusqu'au moment où deux gamins mettent les échelles, deux échelles oubliées par les ouvriers, contre le mur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent l'échelle. Ils passent l'échelle, c'est-à-dire, ils passent le mur pour où ? Le mur, le chemin de terre, la mer. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen de s'évader. Mais en tout cas, le mur... Et il y en a 56 qui passent le mur. 56 qui se retrouvent dans l'herbe. Il y a des gamins, selon les témoins de l'époque, qui ont pris la terre et l'herbe gros temps, cette fois-ci. Il y avait tempête, orage, c'était un temps absolument épouvantable. Ils prennent l'herbe et ils s'embarbouillent le visage, juste pour avoir sur le visage la liberté, l'odeur de l'herbe fraîche qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils ont à l'intérieur le gravé, le béton, etc. L'herbe fraîche. Tout de suite, les gardiens se ruent à la porte, le directeur vient et tout de suite, le village, enfin le village, le palais, la ville, se mettent en état de choc et en état de chasse. Ce qu'il faut vous dire aussi, en cas du diable, deux minutes, les gens ne savent pas, les braves gens, les paysans, les agriculteurs, les pêcheurs, les touristes, les commerçants, ne savent pas qui sont ces gamins-là. Quand un réussit à s'échapper, c'est arrivé, la chasse à l'enfant est jetée pour un enfant. il le retrouve et il le ramène. Là, il y en a 56. Il y a une sorte de panique qui s'empare de l'île parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 56 ? Donc, les cris des tambours majeurs, etc. C'est, mesdames, faites attention à vos filles. Fermez vos commerces, cadenassez vos embarcations. il ne faut pas qu'ils s'échappent. Et sur les 56, il va se passer quelque chose qui est bouleversant. Je l'ai là, mais je vous la montrais tout à l'heure parce que je l'ai mis dans une poche, je ne me souviens plus où elle est. Il y a une chasse à l'enfant qui se met en place et une chasse à l'enfant payé. La gendarmerie offre une pièce de 20 francs pour chaque enfant rattrapé. Un enfant, 20 francs argent, deux enfants, c'est une pièce qu'on appelle un turin parce que Turin était le graveur de cette pièce, Liberté, Égalité. Deux enfants, 40 francs. 20 francs, une pièce de 20 francs, à l'époque, ça représentait quatre pains de 3 kilos. Ce n'est pas mal. Il y a des gens qui vont se mettre en chasse pour la pièce de 20 francs. Se mettre en chasse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens vont partir parce que les enfants se sont... Ils sont partout. Ils sont sur la lande, ils sont cachés sous des barques, ils errent les enfants. Et la population va les rechercher. Il y a les touristes qui vont s'y mettre. Belle-Île, à l'époque, ce n'est pas une grosse station touristique. Les touristes vont déjà sur la côte d'Azur. Belle-Île, c'est un tourisme de classe moyenne. Et tout le monde s'y met. Les touristes partent avec leur filet à Papillon. et on le rapporte les enfants les uns après les autres. On les ramène ou on les rapporte sur eux. Et ce qui est bouleversant, c'est que les chasseurs aussi s'y mettent. La chasse n'est pas encore ouverte à cette époque-là. Il y a des chasseurs qui s'habillent en chasseurs pour aller à la chasse à l'enfant. Les bottes, les fusils, les parkas, les bérets. Et l'un des chasseurs, parce qu'évidemment, la mine d'or de ce lieu-là, c'est que la presse, le lendemain est pleine des tartarins qui se vantent un petit peu parce qu'ils vont être rattrapés. Et tous, ils ont une anecdote à raconter. Et un chasseur raconte une chose qui est tellement violente, tellement belle et tellement bête. Il dit, voilà, je vois arriver un type qui était plus grand que les autres. Je le sens plus grand, plus vieux. D'ailleurs, il avait une moustache noire. Et quand je le vois, j'épaule, je vais viser. Il arrive, il dit, non, monsieur, non, monsieur. Et j'entends qu'il a une voix enfantine quand même. Je lui demande d'arriver dans les phares de la voiture, des voitures du 1934, dans les phares de la voiture et je baisse mon fusil parce qu'en fait, ce n'était pas une moustache. Il s'était apparemment nourri de mûres toute la nuit et ce qu'il avait sur les lèvres, c'était de la confiture de mûres. C'est ça que les gens ont chassé toute la nuit. Et là, moi, ça y est, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à un roman parce que j'ai ces enfants, j'ai la maltraitance, j'ai l'évasion, j'ai le fromage, j'ai la colère, et puis nous sommes en 1934. Hitler est au pouvoir. Ce qui va se passer ce soir-là, il y a eu des justes ce soir-là. On ne peut pas employer le mot juste. Pour moi, le mot juste est sacré depuis la Shoah. Mais en tout cas, nous sommes en 1934, je peux l'employer encore. Il y a des gens dont l'histoire n'a pas retenu les noms qui ont donné dans l'obscurité une tasse de thé, un café, une cigarette à des enfants, une couverture de l'eau. Mais personne n'a retenu ça. Tout ce qu'on a retenu, c'est la chasse à l'enfant menée par les habitants. Mais il en manque un. Et il en manque un, il y en a 55 qui rentrent, le 56e, mais on ne le retrouve pas. Donc oui, la presse dit, un gendarme dit qu'il s'est sûrement noyé. S'il a essayé, le pauvre gamin, de prendre une embarcation pour Quiberon, il y avait force 10. Il n'a pas pu sortir du port. Un autre gendarme dit qu'il aura trouvé un jupon accueillant sur l'île. Je trouve ça très joli. Je pense qu'il parle plus de maternité et de mère que de copine. Mais en tout cas, il en manque un. Et il en manque un et pendant plusieurs jours, il en manquait. On ne l'a pas retrouvé. Après, je suis journaliste, je connais les trucs quand la police dit ça y est, ils sont tous arrêtés. Une après, il en manque un. Oui, en fait, non, parce qu'il s'était évadé avant, ce n'était pas exact. Mon oeil. Il en manque un, messieurs dames. Et là, moi, le petit sorche salendant, j'ai la possibilité de faire un roman. Celui qui va nous manquer, vous manquer, me manquer, c'est celui que mon père voulait envoyer à Belle-Île. C'est pour ça que j'ai écrit ce roman-là. C'est-à-dire que si le 56e avait été connu, jamais j'aurais écrit ce roman parce qu'il existe. Moi, je ne peux pas toucher à l'actualité, je ne peux pas toucher à la véracité des faits et des chiffres. Mais comme il en manque un, eh bien, voilà. Donc, je vais être Jules, en hommage à Jules Vallès, qui a été mon premier héros d'enfance. Et puis, je vais l'appeler Bono. Ça ne se crée pas pareil. E-A-U. Mais je trouvais intéressant et rigolo que Jules Bono, comme la bande, bien sûr, lui colle à la peau tout petit. lui, il ne sait pas pourquoi, lorsqu'il pêche le gardon sans autorisation en Mayenne, dans un lac, et que le garde champêtre lui dit « C'est quoi ton nom, toi ? » qui dit « Jules Bono ». Et l'autre qui dit « Et moi, je suis chef de la sûreté, c'est ça ? » C'est-à-dire que je veux que lui colle à la peau ce nom-là comme s'il était prédestiné à devenir le petit délinquant que l'on aimerait qu'il soit. En tout cas, voilà, moi, ça y est, j'ai mes enfants, j'ai là où j'aurais dû être, j'ai l'évasion, j'ai le pourquoi de l'évasion, j'ai la violence qu'il aurait faite, j'ai ces gamins, j'en sais un peu plus. Il va y avoir un petit chose en plus, le poète. Oui. Et pour moi, c'est... Est-ce qu'on en parle ? Bien sûr. OK. On peut en parler. Il y a un personnage qui apparaît dans le livre et qui est un poète très connu, Jacques Prévert, qui était à Belle-Île durant l'année 1934, qui a vu la chasse aux enfants. Et donc, le poème s'appelle La chasse à l'enfant. Et moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que plein de copains bretons, il y a des bretons ou pas ? Non ? Pas de bretons, zéro ? Ils sont partout. S'il y a quelqu'un. Ils sont partout quand même, il ne faut pas arrêter de voyager quand même. J'ai plein de copains bretons, quand ils ont su que je travaillais dessus, ils m'ont dit, ah oui, bien sûr, le poème de Prévert. Le poème de Prévert, la chasse à l'enfant. Voyou, voleur, schnappant. Et tout d'un coup, je me souvenais, j'ai récité ce poème. J'ai trois filles qui ont récité ce poème. Mais je ne me souviens pas d'un instituteur qui soit penché vers nous pour nous dire, il ne faut pas dire, voyou, voleur. Non, c'est grave ce poème. C'est les enfants de Belle-Île. C'est les enfants qui viennent de s'évader de la colonie pénitentiaire et c'est la chasse des braves gens qui leur font la chasse. Et moi, je ne le savais pas, ça. Et c'est un bonheur parce que tout d'un coup, je m'aperçois qu'en plus de tout ça, il y a Prévert. Et quand je dis à mon copain, je n'avais pas lu encore les historiens. Et quand je dis à mon copain, mais comment est-ce que Prévert a eu vent de cette histoire et qu'il me dit mais il était là, Sorge. Tout d'un coup, une sorte de délivrance. Jacques Prévert était à l'hôtel du port ce jour-là. Il dormait probablement. Alors maintenant, je l'imagine. Je suis romancier. Il est en pyjama, il est en mule sur le pas de la porte. Il voit des gamins qu'on traîne et qui pleurent. Il dit qu'est-ce qui se passe ? C'est les voyous qui se sont évadés. Les voyous, mais quels voyous ? Les voyous, là. Et il écrit. Et il va écrire La chasse à l'enfant. L'un de ces poèmes qui sera dans Paroles mais qu'on va réciter comme le cancre. On s'amuse avec ce... Alors que pas du tout. Alors que c'est un terrible poème et Prévert a souffert de ces enfants-là. Et là, je me suis dit écoute, tu as battu ta belle-île. D'abord, tu as ton père. Tu as les menaces. Tu es l'enfant battu. Ça va être une revanche assez formidable. Tu as belle-île. Tu as les enfants. Tu as l'évasion. Tu as le 56e. Tu as Prévert. Et je me disais ça, je vous le dis parce que j'ai toujours un petit gamin en moi, mais quand j'ai écrit ce livre-là, ce que j'avais en tête, c'est... Tu vois, papa, tu ne me rattraperas pas. Tu voulais me mettre la bas. Là, j'y vais. Je vais avec les copains. On va se battre sévèrement. On va les taper sévèrement. On va brûler tout ça sévèrement. On va s'évader sévèrement. Mais jamais tu ne me retrouveras. Et en fait, ça vient de là, un roman. Il y a plein de romans qui viennent parce que j'ai eu l'idée que... Moi, j'ai écrit ça parce que je voulais aller à Belle-Île, là où mon père voulait mettre, où n'importe où, pas forcément Belle-Île, mais dans un lieu comme ça. Je voulais qu'ils me mettent là et je voulais m'en évader pour définitivement, je pense, terminer, refermer cette revanche de l'enfant battu. Il n'y a pas que ça qui est autobiographique, en plus, dans le livre. Parce que... Donc, il y a évidemment cette rage que Jules a qui, au fil de ces rencontres après l'évasion, va se transformer peut-être en lueur d'espoir, peut-être en tout cas en confiance envers certaines personnes. Il y a notamment des personnages dont on pourrait parler qui sont Ronan, Sophie, Pancho et Alain, par exemple, qui sont des gens aussi qui font partie de votre vie. De ma vie, oui. Donc, il y a aussi toutes ces petites choses que vous avez glissées dans le livre pour vraiment vous lier à ce personnage de l'enragé. Est-ce que, déjà, le glissement vers la lumière a été évident ? Il fallait qu'il évolue, ce personnage ? Alors, oui, parce que c'est... Donc, c'est moi. Donc, moi, j'étais une petite teigne. Alors, il faut expliquer ce que ça peut être une teigne aussi. C'est important. Parce que, voilà, une teigne, oui, c'est un mauvais garçon, etc. J'en ai peut-être... Je suis désolé. Je pense que j'en ai parlé déjà ici pour un autre roman. Mais j'étais extrêmement bègle lorsque j'étais enfant. Je bégayais beaucoup. Le bégayement, c'est le seul handicap qui fait rire, en fait. Et donc, moi, j'étais... Vous voyez, je ne suis pas Brad Pitt, je ne mesure pas deux mètres. Je n'ai pas la tête de... Je n'ai pas de... Pas joli. Ébég. Avec un père fou, un père qui me racontait des histoires qui faisaient que j'avais écrit Profession du Père, ce roman-là, parce que mon père me disait qu'il était, par exemple, agent secret, qu'il avait été le dernier à quitter la cuvette de Diane Bienfou, qu'il était amoureux d'Edith Piaf. C'est pour ça qu'il avait créé et quitté Les Compagnons de la Chanson. Mon père était un chef de la Résistance, des bras droits de Jean Moulin ou le contraire. Mon père avait été aussi dans la Vaffen-SS parce qu'il était un peu comme ça, un peu dilettante. Moi, j'ai tout ça et en plus, je suis bègue. Donc, tous ces mensonges du père et je suis bègue. Et donc, je suis devenu une teigne parce que je n'avais pas les mots. Et quand quelqu'un me disait qu'il est bègue, ça aurait été tellement bien de dire oui, mais moi, je vais me soigner tandis que toi, tu es moche et ça va durer. C'est génial. C'est un bonheur. Au bout de mes bras, j'avais des poings. Et la personne qui dit qu'il est bègue et qui se retrouve par terre dans le préau avec du sang dans le nez, il ne m'embête plus. Ce n'est pas bien. Évidemment que ce n'est pas bien. Mais moi, j'avais que ça. Il fallait que je rende la violence. Je voulais que la peur change de camp. Et le seul moyen pour que la peur change de camp, c'était la violence physique. C'est monstrueux, ça a été terrible, ça a été long à m'en débarrasser, mais c'était mon moyen à moi de me protéger, c'était mon moyen à moi de me défendre et de survivre. Parce que je pensais que l'oralité me serait interdite à tout jamais. Heureusement, j'ai trouvé des gens qui ensuite m'ont expliqué qu'ils avaient le temps. Ils ne finissaient pas mes phrases, ils ne me jugeaient pas, ils ne riaient pas. Et juste, ils attendaient que j'aie essayé de terminer ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, moi, je veux ça pour Jules. Jules, c'est une petite teigne parce que Jules n'a pas été aimé. Jules, comme moi, il ne connaît pas... Qu'est-ce que c'est que la douceur de la peau d'une maman lorsqu'un enfant s'endort ? Le cou d'une maman, l'odeur du cou d'une maman quand un enfant s'endort. Qu'est-ce que c'est qu'une maman ou un père qui s'assied au bord de votre lit et qui vous raconte une histoire ? Ça peut être une histoire de cow-boy, d'indien, ça peut être une histoire de fée, je ne sais pas quoi, mais ces moments-là. Moi, je n'ai jamais eu ça. Jules n'a pas eu ça. Donc, j'ai offert à Jules tout ce qui m'a été empêché. J'ai été empêché comme lui. Alors, en plus, lui, je le mets dans la colline épitentiaire parce que je vais au bout de la démarche de mon père, mais c'est un gamin qui n'a pas d'amour parce qu'on ne l'a pas appris. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il va falloir qu'il découvre l'amour. Et moi, ce que je veux, quand Jules passe le mur, on ne le rattrapera pas. D'accord, mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est à sa recherche. Il y a la mer. Il faut qu'il compte absolument sur les gens, les gens comme moi qui m'ont ouvert les mains lorsqu'ils m'ont vu. Moi, j'arrive à Paris, je suis SDF, et je reste toujours dans le coin de la gare de Lyon parce que Lyon, parce que c'est chez moi, parce que peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Et un jour, je rencontre des gens, alors c'est bizarre, ça va dire des choses peut-être à des gens, des gens vont détester ce que je dis ou haïr ce que je dis ou rire de ce que je dis, tant pis, tant pis. Je rencontre des gens qui vendaient un genre qui s'appelait La cause du peuple. Et leur cri de guerre, c'était non au racisme anti-jeune, non au racisme anti-jeune. Et brusquement, moi, j'étais jeune et je me rends compte que j'avais souffert d'une sorte de racisme anti-jeune, que les jeunes ne sont pas une race, évidemment, mais brusquement, je me trouve en face de gens qui me prennent sous leur aile en disant oui, tu as raison, parce qu'on est jeune, parce qu'on est incompris, parce qu'on n'est pas entendu. Souvenez-vous que le jeune n'avait pas été inventé. La fille était habillée comme sa mère, le fils comme son père. Il n'y avait pas de radio pour nous, il n'y avait pas de télévision pour nous, il n'y avait pas de journaux pour nous. Souvenez-vous pour les plus anciens, le jeudi, jeudi, jour de congé, on avait un dessin animé par semaine, le jeudi, tout petit comme ça, rien n'était fait pour nous, rien. En plus, lorsque vous avez un père minotaure, une mère absente, etc., et tout d'un coup, je tombe sur des jeunes qui ont mon âge ou un peu plus vieux, mais en tout cas, des jeunes qui me disent on comprend ta douleur et tu n'es pas seul, on comprend. Et ces gens-là m'ont ouvert les mains, ces gens-là m'ont aidé, ces gens-là m'ont expliqué, c'est un truc qui va vous faire rire probablement, mon père, raciste, antisémite, m'avait expliqué qu'il ne fallait jamais que j'arrive dans un couscous restaurant arabe. On est né à Tunis. Jamais. Parce que les Arabes, Sorge, ils mettent du verre pilé dans le couscous pour tuer les Français. et moi, quand j'arrive à Paris et que la première fois où j'étais avec ses copains dans un couscous, je leur ai dit faites hyper gaffe parce que vous imaginez, je suis avec une dizaine d'intellos, des étudiants et je commence à dire il faut faire quand même gaffe parce qu'il y a des couscous où les Arabes mettent du verre pilé à l'intérieur pour tuer les Français. Et là, ils me regardent genre ah ouais, mon petit bonhomme, on a beaucoup de boulot quand même. Le premier couscous que j'ai aimé, je suis désolé, qui était excellent, qui était excellent. Il y avait des raisins, il n'y avait pas de verre pilé dedans. C'est formidable que tout d'un coup, tu sens et c'est terrible que tout s'effondre comme ça. Tout ce qu'on avait inculqué, tout ce qu'on nous avait dit, tout ce qu'on m'avait fait croire, tout ce qu'on m'avait répété mon enfance entière, tout ce voile noir qui avait gâché ma vie, qui avait pourri ma vie, qui m'avait fait peur. Par exemple, quand il y a eu la crise des missiles à Cuba, je vivais en rue du commandant Charcot à Lyon. Tous les missiles étaient dirigés vers les Etats-Unis, sauf un qui était dirigé vers Lyon, vers le 1 rue du commandant Charcot à Lyon, parce que mon père était l'un des chefs de la CIA. Comment on fait ? Comment on vit avec ça ? Et comment je vis avec ça ? Et là, brusquement, je me trouve en face de ceux de gens qui déconstruisent ce que j'ai appris fort heureusement et ces gens-là qui m'ont aidé, ces gens-là qui m'ont tendu la main, ces gens-là qui m'ont fait ouvrir les poings, ces gens-là qui m'ont éduqué, mais qui... Oui, d'accord, Marx et Engels, non, qui m'ont éduqué à la poésie, qui m'ont éduqué à l'art, à la beauté, à plein de choses. Eh bien, je veux offrir la même chose à mon petit Jules. Donc, Jules passe le mur, mais ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il tombe sur des gens bien. Je veux qu'il tombe sur des justes. Comme moi, je suis tombé sur des justes. On est en 34. Je ne vais pas le mettre entre les mains de gauchistes locaux. Ça n'existe pas. En revanche, je vais le mettre entre les mains de marins, de marins pêcheurs, de belles-hommes, de très beaux-hommes. Et donc, il y a Alain, il y a Pancho, le basque, qui commence à aller très très mal parce qu'il y a la guerre d'Espagne, ça y est, et il n'est plus très là. Il y a Alain. Alors, Alain, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un coco, mais c'est un coco qui est trop coco, qui ne parle que par tract et il fait chier. Et il fait chier Ronan. Ronan, c'est le breton. Ronan, c'est la puissance. Ronan qui dit Alain, mais arrête ton parti, tu m'emmerdes avec ça. Alors l'autre, quand même, c'est le chef, Ronan, mais Ronan qui est magnifique, de tendresse, d'humanité, qui peut taper parce que Ronan, il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Et il y a Sophie, la femme de Ronan. Et tous ces gens-là, j'ai offert à ces gens-là, j'ai offert à mon petit héros, ces gens qui vont le sauver. Sophie, c'est la libraire de la librairie La Longue Vue à Palais. Ronan, c'est son mari. Pourquoi j'ai pris ces deux prénoms-là ? Parce qu'ils m'ont aidé pour ce livre et parce qu'un jour, on avait picolé tous les trois. Je cherchais un nom pour mon héros et pour mon héroïne, mais enfin, évidemment, parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils sont bien. Alain, mon Alain, Alain, c'est un Français, c'est un journaliste français. Alain a été le seul Français à faire de la prison pour l'armée républicaine irlandaise. Alain, c'est un combattant. Alain, c'est mon frère de cœur, c'est mon frère de vie. Il fallait qu'il soit là aussi. Pancho, Pancho, c'est un Basque. Pancho, c'est un Basque et il est s'occupé des prisonniers basques au pays basque. Je veux, j'offre, j'offre, même si ce ne sont pas les mêmes personnages, bien sûr, mais je veux que les prénoms lui soient familiers comme ils me le sont à moi. C'est comme ça qu'on fait un roman. Moi, je veux que dans ce roman, quand j'écris ce roman et quand vous lisez ce roman, quand vous rentrez dans ce roman, j'ai envie que ces copains-là soient avec vous et qu'ils vous accompagnent. J'ai envie qu'ils soient, qu'ils me soient familiers, qu'ils m'aient été familiers, qu'ils me sont familiers et qu'ils lui soient familiers. Et c'est important pour moi de... Ça ne va pas se terminer bien. Ce n'est pas un polar. car il a trop souffert. Il a trop souffert comme j'ai trop souffert. Mais je lui offre de la lumière. Je lui offre de la beauté. Je lui offre de l'élégance. Et surtout, je ne veux pas, comme j'ai appris à mes filles, j'ai trois filles, je ne veux pas que mes filles, moi, les gens que j'aime, je ne veux pas qu'on détourne le regard. jamais lorsque quelqu'un est humilié. Jamais lorsque quelqu'un est opprimé. Jamais. J'ai appris à mes filles, et elles le font, lorsque le tout petit, là, qui est dans un coin de son préau, que les autres harcèlent, même pas TikTok, mais que les autres harcèlent, quel que soit son problème, sa couleur de peau, sa religion, quel que soit, parce qu'il est gros, il est gay, je ne sais pas quoi, je veux que mes filles soient là, et moi, je veux être là, avec elles aussi. Et pour moi, j'offre ça à Jules, c'est-à-dire que mon père voulait te faire de moi un petit Jules, un petit salopard, un petit mauvais, un petit mauvais garçon, un chenapan, et maintenant que mon père est mort, je lui dis, tu vois, tu as raté, en fait, tu as raté, c'est raté, le chenapan, le salopard, c'était toi, en fait. Mais c'est étrange que je vais vous dire, parce que je ne lui en veux pas. On ne peut pas en vouloir. C'est-à-dire que je peux en vouloir à un ennemi, mais c'est un homme qui n'a pas su aimer, qui n'a pas su être aimé, qui n'a jamais su aimer personne. C'est un homme qui était dans son monde, qui est mort en hôpital psychiatrique sanglé sur un lit, à Lyon. En fait, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, mais juste, en fait, j'aurais aimé qu'il soit là et lui donner ce livre en disant, tu vois, papa, ça y est, je me suis échappé. J'ai réussi. Vous nous l'offrez aussi à nous, ce récit-là. Bien sûr. Et merci beaucoup, sans chalant nom, pour ce roman. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501